Alors, vous avez terminé votre animation finale, et vous souhaitez donc publier cette animation. Lorsque vous publiez cette animation, vous allez dans les paramètres de publication, vous pouvez rajouter dans l'onglet Flash, ici, les métadonnées. Pour rajouter les métadonnées, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Informations, et vous allez vous retrouver dans une fenêtre de ce type-là. Donc, vous allez pouvoir insérer un titre à l'animation. Par ordre d'importance, effectivement, c'est comme dans les pages HTML, on a le titre qui doit donner une information complète sur ce qui se trouve dans l'animation, la description, une sorte de petit paragraphe où vous expliquez ce que les internautes vont trouver dans l'animation. Donc là, c'est un exemple. de mouvement, interpolation classique, et de forme. Voilà. Ensuite, vous avez les mots-clés. Donc, les mots-clés, en général, sont des informations espacées par virgule, par exemple, animation, interpolation, mouvement, classique, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Il vous suffira de valider et votre animation SWF aura ces informations XMP intégrées à l'intérieur de l'animation. Ce qui pourra permettre, effectivement, au moteur de recherche de mieux retrouver votre animation. Puisque lui, au départ, une animation flash est un petit peu considérée comme une image, les moteurs de recherche ont quand même un petit peu de mal à rentrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de pouvoir expliquer tout ce que vous faites dans votre animation. Donc, il suffira ensuite, soit de cliquer sur Publier. Alors, je vous répète que si vous cliquez sur Publier, vous allez générer automatiquement tous les fichiers se trouvant ici. Alors que si vous validez de cette façon, vous enregistrez et vous faites Contrôle Entrée. Contrôle Entrée générera simplement votre fichier SWF. D'accord ? Donc, la plupart du temps, c'est simplement l'animation qu'on a besoin. Effectivement, vous n'êtes pas censé, à chaque fois, créer un fichier HTML. La plupart du temps, votre animation, vous allez la mettre au sein d'une interface créée dans DoomWaver, par exemple. Ce qui sera beaucoup plus simple pour l'intégrer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va, dans le prochain exercice, intégrer cette animation dans une page HTML à partir de DoomWaver. Sous-titrage Société Radio-Canada